...de cramé. Horcement, les pompiers sont arrivés. ... ... ... ... Le demi-tour ? Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Mes chers compatriotes, si je prends la parole à quelques jours de la rentrée, c'est parce que des violences graves se sont produites en quelques jours et ne peuvent rester sans réponse. Ces drames nous rappellent que la France poursuit sa plongée dans le chaos. Attentats et incendies criminels de la synagogue de la Grande Motte, motards de la police municipale gravement percutés en Seine-et-Marne, refus d'obtempérer, qui a conduit au décès tragique d'un gendarme dans les Alpes-Maritimes, où nous ne sommes pas face à de simples faits divers, mais face à une barbarie d'atmosphère qui s'étend sur tout notre territoire. Le président doit convoquer une session extraordinaire à l'Assemblée nationale pour débattre d'une grande loi de sursaut sécuritaire. Face au niveau record, de la violence et de l'insécurité, le temps du réarmement de l'État pour protéger les Français est venu. Il doit y avoir une police à peu près partout, mais ça doit être une police pensée, organisée, disciplinée, obéissante à l'État républicain et ne se constituant pas comme une sorte de forteresse à part. une police aussi désarmée que possible pour qu'elle inspire le respect.